Bonjour à tous chers amis constructeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour la review Minecraft. Enfin, je vous en avais annoncé sur le Lego Haude qui est sorti la semaine dernière. Et voilà les premières reviews Lego Minecraft avec le set 21142, le set de Ligloo, qui est pour moi un très très bon set, tout simplement parce qu'il offre des figurines qu'on n'avait pas eu avant. Et pour ça, c'est toujours extrêmement cool. Alors, on a la boîte en premier lieu, je vais vous montrer la petite boîte qui est ouverte puisque le set est monté sous vos yeux. La boîte, elle est comme ceci, donc on retrouve le set qui sera une fois monté. On retrouve nos petites figurines en bas avec Alex, Stray et deux ours polaires. Au dos de la boîte, comme d'habitude, les fonctionnalités de jeu. Alex qui peut pêcher, le squelette qui peut se faire dégommer et l'intérieur de la chambre, voilà, et le toit qui se soulève. Bref, une boîte somme toute très basique. Pour ce qui est des personnages, on commence avec Alex. Donc Alex qui a un petit casque en diamant, une canne à pêche au bout de laquelle se tient un poisson. Donc madame est plutôt chanceuse. Voilà, donc elle pêche sur la mer. Stray, alors Stray, je vous avoue que je ne joue plus à Minecraft depuis un petit moment, donc je ne sais pas trop qui est. Si vous avez des indications, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ça fera toujours extrêmement plaisir de vous lire. Donc c'est un squelette qui a l'air d'être un petit peu upgradé. Il a une sorte de petit tissu sur le torse, comme vous pouvez le voir. Un arc et sa tête de squelette est relativement différente de celle qui était, je crois, sortie auparavant. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un squelette un peu général. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un mec un peu plus stylé. On continue avec les ours polaires. Alors il y en a deux. On a le bébé ours polaire. Donc voilà, qui est petit. Enfin, qui est petit, il faut le dire vite. A mon avis, je pense que lui, s'il vous fonce dessus, il vous fait quand même du dégât. Mais il n'a absolument pas de mobilité. C'est un seul et même bloc. En revanche, sa maman, elle, est plus mobile. Elle peut se cabrer en arrière. Enfin, du moins, lever les pattes avant. Le petit bémol, c'est qu'on voit les pièces techniques. Ça, je trouve ça dommage. Pourquoi ne pas en avoir fait des blanches ? Comme ça, on ne les aurait pas vues. Bon, c'est vraiment du détail. Mais bon, ça casse un peu le truc. Autrement, l'ours est plutôt stylé. Bon, les pattes sont... Il faut aimer les pattes. C'est dommage. On voit vraiment les éléments techniques. Mais au-delà de ça, ça va. On reconnaît bien la tête de l'ours. Et on peut le faire tenir sur ses pattes arrière. Je vais vous montrer ça de suite. Hop ! Comme vous pouvez le voir. Voilà. Je le fais se cabrer. Avec son petit sur le petit morceau de verdure. Alors, le set en lui-même, moi, je le trouve assez jouable. Je le trouve même assez élégant. Pour tout vous dire, on a bien un igloo. Ça, là-dessus, il n'y a pas de mensonge. On a un coffre. Je vais vous montrer toutes les fonctionnalités de jeu. Un petit arbre. Une étendue gelée. Il se monte extrêmement facilement. Il m'a fallu quoi ? Même pas un petit quart d'heure pour le faire. Donc, voilà. Vraiment, ça se fait très vite. Il n'y a aucune difficulté. Pour des enfants, c'est vraiment le top. En plus, il y a des petites techniques de construction qui sont sympas. On fait un peu de dessous. On fait un peu de dessus. Il y a des plates. Il y a des briques. Enfin, bref. Tout pour faire un petit set vraiment cool. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? On retrouve tout d'abord un petit drapeau qui est juste là avec le petit poisson dessus. Voilà. Donc, pour rappeler qu'ici, on n'est pas là pour choper de la bestiale. Deux petites torches à l'entrée de notre igloo. Une petite échelle sur le côté. Un petit peu de verdure à droite à gauche. On retrouve ici la première fonctionnalité de jeu qui est un lance patate. Qui est un lance piège, je suppose. Donc, c'est un missile à piche net. Vous en avez l'habitude. Vous poussez. Et ça part. Le seul bémol, c'est que ça ne touchera pas assez fort le squelette pour qu'il tombe. Mais dans l'histoire, on va dire que c'est le but. Deuxième fonctionnalité de jeu, c'est ce petit coffre. Alors, ce petit coffre, il contient une épée en diamant ainsi qu'un poisson cuit. Voilà. Donc, écoutez, il y en a qui se mettent plutôt pas mal dans notre petit univers Minecraft. Le coffre qui repose là. Qui ne se ferme pas complètement quand l'épée est dedans. En revanche, si vous enlevez l'épée, il se ferme facilement. L'arbre, lui, n'a rien de fantastique. C'est un pain qui est dans Minecraft. Donc, il se détache. Alors, c'est toujours le problème avec les arbres, je trouve. C'est qu'il se détache facilement. C'est comme ça. On fait un petit peu le tour de notre plaque. On a ici des petits morceaux de glace. Voilà. Donc, vraiment, toutes les couleurs sont respectées. Ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Quand vous avez joué à Minecraft, quelquefois, vous savez à quoi correspondent les couleurs. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et donc, on va se plonger à l'intérieur de l'igloo par lequel on rentre ici. Alors, là aussi, logique respectée. Oui et non. Logique de la nature respectée. Puisque la porte d'un igloo n'est jamais à taille humaine. C'est pour ça que vous pouvez voir que la figurine de Alex ne va pas rentrer humainement. Donc, ça, c'est respecté pour l'échelle humaine. En revanche, pour l'échelle Minecraft, je sais que quand on fait un igloo, on le fait à taille, on va dire, personnage. Donc, là, Lego a choisi la réalité plutôt que le jeu. Pourquoi pas ? Moi, je préfère ça, en effet, que d'avoir un igloo qui aurait été trop haut. Donc, l'igloo, les techniques de montage, elles sont hyper stylées. Vous avez ici des petites pièces, vous savez, angulaires qui permettent de faire des écartés et des rapprochés. Donc, ils permettent de faire un très bel arc, enfin, un très beau cercle, un très bel igloo. Pour rentrer dedans et pour avoir l'intérieur de l'igloo, il faut soulever le toit. Voilà. Donc, le toit, il est comme ceci. Il se soulève hyper facilement. En fait, il n'est même pas clippé. Il se pose juste. Alors, défaut, bien évidemment, par le fait que si vous renversez l'igloo, le toit tombe. Mais je ne pense pas que vous renversez l'igloo. Enfin, je ne vois pas vraiment la fonctionnalité de faire ça. Donc, le toit s'enlève comme ceci et à l'intérieur de l'igloo, nous avons un lit vert avec la petite tête d'oreiller. Sur le côté, vous avez des petits emplacements. Je vais essayer de tout casser. Donc, pour pouvoir remettre le coffre, je peux déplacer le coffre d'ici à ici. Voilà, si vous voulez le mettre en sûreté. Et puis, de l'autre côté, juste là, on va zoomer un peu. Nous avons une torche de redstone au centre avec une table de craft et un four. Donc, voilà vraiment les indispensables dans un igloo. Et si on tourne encore, on a donc l'entrée, comme vous pouvez le voir, qui est juste là. J'ai fait tomber la petite torche. Et donc, le lit que je vous avais montré qui est juste ici. Donc, voilà vraiment un très très beau set. Si je me permets un petit peu de me balader, vous pouvez voir qu'on a ici des blocs de glace. Donc, ils n'ont pas fait ça qu'avec de la neige. Il y a vraiment de tout sur ce moque. L'ours au fond. Ici, c'est de l'herbe un peu plus gelée. Donc, vraiment, Lego a mis le paquet sur ce set. C'est pour ça que je le trouve vraiment bien, que je vous le recommande. Et si vous avez raté les informations, je vous les remets en description. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ça, c'était pour le set numéro 21142. L'igloo dans la neige. Enfin, il s'appelle l'igloo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les reviews Minecraft vont vous plaire. Il y en a pas mal qui vont arriver. Il y a pas mal d'autres reviews qui vont arriver. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire pour me dire si vous aimez ou non les Lego Minecraft. Donc, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501